et salut à tous les amis c'est pfr game cfr on se trouve aujourd'hui pour la suite du mode vers une légende sur pes 2018 on affronte aujourd'hui angers on est retourné au paris saint germain après trois saisons ouais deux saisons et demi ailleurs et là on a le numéro 7 et on est sur le côté droit aux côtés de neymar et cavani l'os elson concours verati curzawa marquinhos tiago silva daniel west et areola allez c'est parti ils n'ont pas recruté d'autres grands joueurs et là on est niveau note à égalité ou à un point d'écart avec neymar qu'on est un grand joueur aujourd'hui puisqu'on a gagné le ballon d'or je rappelle bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre allez c'est parti à l'affiche aujourd'hui le paris saint germain contre le sco d'angers ici grégoire margot on y va tu l'aides qui nous donnera son regard si particulier sur ce match bonjour grégoire bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui si vous nous rejoignez le coup le ballon pour neymar sur le côté il est en bonne position pour centré bon ça va neymar je ne veux pas de vous frapper là ah la frappe contrée l'ouverture lumineuse heureusement qu'il était là son gardien a été battu plus qu'au danger il vit une semaine difficile avec l'accumulation des matchs bien sûr mais si cette équipe veut atteindre ses objectifs c'est exactement dans ce genre de période où la frappe et l'arrêt d'Areola attention le ballon sur le côté gauche attention il est passé la frappe et l'arrêt d'Areola encore neymar neymar Kurzawa qui est très solide ces temps-ci cette équipe n'encaisse quasiment plus de but ah allez le ballon pour Thiago Silva Torres Cavani pour Torres qui va percer oui oui il s'est contré par Torres il ne résiste pas au contact allez attention ce ballon bien dosé et le dégagement la dernière personne qu'on peut voir arroder autour de sa surface c'est un poison c'est un véritable cauchemar de défense où la frappe de Cavani est le but 1-0 pour Paris et je crois que c'est moi qui fais la passe Cavani qui en est déjà à 7 buts en championnat cette saison eh ouais passe décisible de Torres allez la récupération des parisiens ah dommage et la mi-tap sur ce score de 1 but à 0 l'ouverture du score de Cavani 1-0 pour la vie ça va leur faire le plus grand bien 45 minutes sont passées un seul but marqué on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé la récupération de Lo Celso Cavani Neymar la frappe ah non je mets la tête à côté oui mais qu'est-ce que c'est bien fait c'est superbement réalisé ça manque un petit peu de précision à l'arrivée mais le geste est superbe on sent qu'ils vont aller chercher ce but et pourquoi pas maintenant Marquinhos le score d'Angers qui doit sans doute sa dernière victoire au coaching de son entraîneur j'avoue oui bon moi je n'ai jamais été un grand fan de ce match mais il faut quand même reconnaître qu'il a des éclairs de génie ça peut partir en contre il allonge parfaitement piqué oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire le ballon vers Torres le score d'Angers qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut vous avez raison Greg Bo j'ai même l'impression qu'il s'est misé oh oui et le but magnifique la passe de Cavani là 2-0 pour Paris et le but de Torres tout est magnifique dans ce but tout est magnifique dans ce but tout est magnifique dans ce but Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre l'avance maintenant. Dans la profondeur, il est servi. La frappe à côté du câble. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Et quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. A la limite, l'équipe joue pour lui. Il décide d'allonger le jeu. Attention. Il a frappé l'arrêt du gardien. Ah oui, le ballon pour Torres. Ah, il frappe à côté. Effectivement à l'abri, et il le sait. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Marco Verratti, il allonge. Ah non. J'ai failli la récupérer. Le ballon s'en touche. Ah, la frappe contrée. Ce sera un corner. Le corner de Torres. La tête et l'arrêt. Magnifique. Cavani. Ah, la frappe. Attention. La tête. Ah, j'aurais dû contrôler. Et la victoire de Paris. 2 à 0. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ? Et normalement, j'ai fait un but qui passe décisive. Tout comme Cavani. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Et on est toujours en tête avec 9 points d'avance. Voilà. 3 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. 143 buts marqués. Et là, on affronte Amiens. C'est parti. Allez, on y va. On a Neymar en pointe. Ouais, c'est Neymar en pointe. Cavani et Mbappé sur le banc. Rabiot, Verratti au milieu. Yuri à gauche, Meunia à droite. Marquinhos, Kimpembe. Et Trappes. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel. Alors, laissez-nous vous présenter cette rencontre. Grégoire Margouton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Thulette. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette rencontre. Avelar, qui est bien repris par Rabiot. Le ballon contré, ce sera un corner. Le ballon est repoussé par le gardien. Et le bon de tacle de Torres, qui va pouvoir repartir vers l'avant. Il en est le parfait exemple. Il accélère. Est-ce qu'il va aller au bout ? Oh, la frappe à côté. Il a tenté de faire la passe dans un premier temps. Et dans un second temps, j'ai frappé. Mais ça n'a rien donné. Et oui, la faute sur Torres. Il la remet. De la tête. Ah non. Elle était belle, cette tête. Mais ça ne suffit pas. Mais hop, il doit impérativement rebondir après cinq défaites consécutives à domicile. Ouais. Lors juste signaler. La frappe et le but. La frappe de Torres. 1-0 pour Paris. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. La frappe enroulée, elle finit au fond. Pour un bon jeu, chanverai un peu les gardiens sous ces tiers de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire. La bonne frappe enroulée de Torres. Et c'est le but. Et bien défendu, là. Alors, que va-t-il faire ? Il enroule ce ballon dans la surface. L'interception, bien joué. La longue ouverture sur l'aile. Il n'est pas en jeu. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Mais pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Neymar qui a récupéré, qui va lancer Draxler. Draxler qui va se présenter face au gardien. Il frappe et c'est le but. 2-0 pour Paris. Ils font le break dès ce début de match. Ça part fort. Bon, c'était jamais facile, face à face avec le gardien. Mais il est resté lucide. Il a bien gardé son sang-froid. Et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Et c'est la mi-temps sur ce score de début à zéro. Écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commande. Et là, je dois dire que je ne me suis pas s'ennuyé. 2-0, c'est une avance déjà confortable. La seconde période a déjà débuté. Il choisit la base sur l'aile. Il est bien monté. Meunier, il a de l'espace. Il n'a pas s'intercepté. Attention à la fin. Il tire. Ah, j'aurais dû la remettre en retrait. Là, là, quel dégagement en catastrophe. Torres, qui a récupéré. Il va frapper à côté du corps. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Ah, dommage. Le ballon pour Neymar. Le ballon est remis à Torres. Torres qui va frapper. Et ce sera un corner. Le corner frappé par Torres. C'est dégagé. Loin devant. Il décide d'allonger le jeu. Il enchaîne les dribbles. C'est puissant sur l'aile. Mais il était bien présent. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça explique-t-on ? Il reste à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Le ballon pour Dragsler. Ah, non, dommage. Et le gardien peut s'en saisir. C'est joué long vers le poteau de corner. Bonne intervention. Le Paris Saint-Germain qui possède la meilleure attaque de ce championnat. Et c'est mérité. Tolleron qui est marqué de très très près. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Allez. Il part en solo. Il est passé. Il va passer peut-être. Il est passé. Il frappe. Ce qui est un peu s'est contré. Dommage. Allez, la frotte de Torres. Et le carton jouant. Il est passé. Il y a une faute peut-être un mal nécessaire. Mais là, ça n'était franchement pas le cas. Allez, le bon 1-2 là entre Neymar et Torres. Et Torres qui va pouvoir aller conclure peut-être. Ah, il frappe. C'est contré. Neymar. Ah non. Torres la frappe. Et c'est le but. Le doublé de Torres. Et la bonne frappe croisée de Torres qui trompe le gardien. Et voilà. La victoire 3-0 de Paris. Et finit. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Lorsqu'on est solide derrière. Qu'on ne prend pas de but. Alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. Toujours 9 points d'écart. Et 4 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Endurance, puissance de tir, contact physique et tête. Augmenté. Et lors du prochain épisode, on jouera face à Nantes en Coupe de France. Et bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada